Alors faut-il participer aux introductions en bourse ? Sont-elles des arnaques ou est-ce que ce sont potentiellement de bonnes opportunités ? Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Finance Académie dédiée à la bourse et au stock picking. Donc si vous êtes un investisseur particulier qui choisissez vous-même vos propres sociétés, les introductions en bourse vous ont probablement amené des questions. Est-ce que je dois participer ? Est-ce que je dois souscrire ? Ou est-ce qu'au contraire je dois m'abstenir ? A travers cette vidéo je souhaite vous partager ma grille de lecture, des introductions en bourse de manière à éviter toutes les arnaques, toutes les promesses qui vendent énormément de choses mais pour autant dans les faits il ne se passe vraiment pas beaucoup de création de valeur. Je vous partage tout ça derrière le PC, à tout de suite. Alors faut-il participer aux introductions en bourse sur Euronext ? Alors pour pouvoir répondre à cette question, on va regarder les rôles de la bourse, les différentes façons de réaliser une introduction en bourse, où trouver des informations pour l'introduction en bourse, quels sont selon moi mes propres critères que j'utilise avant de me décider et tout au long de cette vidéo on prendra des exemples. Alors on va revenir au rôle de la bourse. Donc la bourse elle a deux rôles en fin de compte. La première c'est lever des fonds via des augmentations de capital pour financer les entreprises et donc ainsi collecter l'épargne. Donc si je prends une société fictive qui a ça comme actif, imaginons des terrains, des bâtiments, un peu de socle, un peu de trésorerie, puis pour financer ça elle avait un capital de 5 000, un peu de réserve et puis des dettes, supposons qu'elle fasse une augmentation de capital de 3 000. À ce moment-là, au niveau du bilan, on va se retrouver avec le capital qui passe donc à 8 000 et les 3 000 qui ont été versés ici, dans l'actif on se retrouve avec 3 000 en trésorerie et donc la société récupère de l'argent frais pour pouvoir financer tout son business et son développement. Le deuxième rôle de la bourse c'est que c'est un lieu d'échange de titres de seconde main. Donc ça c'est le marché secondaire, c'est-à-dire que si vous faites aucune augmentation de capital, vous participez à aucune augmentation de capital, tous les titres que vous allez acheter dans votre vie d'investisseur, c'est que vous allez uniquement prendre des titres qui existent déjà, c'est un peu le marché de l'occasion de la bourse, où vous achetez des titres que quelqu'un a déjà et vous les revendez. Les 4 modalités pour une introduction aux bourses. Donc il y a une première modalité qui s'appelle cotation directe. Donc là il n'y a pas d'augmentation de capital, c'est assez rare. Par exemple en 2018 il y avait PSB Industries qui avait fait une cotation directe pour une filiale Bekovski. Deuxième façon, c'est une cotation à prix minimum. Donc là le prix de l'introduction aux bourses il est inconnu. Il y a un système d'enchaire avec une fenêtre de réservation. Donc une fois que la fenêtre elle est finie, à ce moment-là il y a le prix de l'introduction aux bourses qui est déterminé pour servir un maximum de personnes. Et il y a les régulateurs qui regardent puisque le prix maximal de l'introduction aux bourses n'étant pas défini, il ne faut pas qu'il y ait non plus des abus. La troisième offre, c'est une offre à prix ferme. Donc là le prix de l'introduction aux bourses il est figé, il est connu d'avance. Donc là c'est assez carré. Il y a aussi un système de réservation et donc soit vous allez être servi totalement ou partiellement ou pas du tout. Si la demande est très très forte sur ce type de réservation, il est probable que le premier jour de cotation, le titre, il monte fortement, poussé par la fièvre acheteuse de tous ceux qu'on n'a pas eu lors de l'introduction aux bourses. La quatrième modalité, c'est une offre à prix ouvert. Donc là il y a une fourchette de prix. Donc le prix d'introduction en bourse il se fait entre un prix minimal et un prix maximal. Et donc toutes ces informations, quelle est la modalité de l'introduction en bourse, on le trouve dans un document qui est écrit par la société et puis qui est mis à disposition du public. Donc alors ces documents ils sont comment ? Où on trouve ces informations ? Donc le document qui est écrit par la société, il définit la modalité, mais il présente aussi la société, ses états financiers, ses perspectives, la raison de l'introduction en bourse, les risques associés, est-ce qu'il y a des dilutions, les clauses de conservation de titres des actionnaires historiques, etc. Donc il y a un document pour les petites augmentations de capital de moins de 8 millions d'euros. Le document il s'appelle document d'information. Et là il n'y a pas de visa AMF, puisque on considère que vu que l'augmentation de capital elle est petite, on ne va pas mettre de grosses contraintes aux sociétés qui souhaitent s'introduire en bourse de cette façon. Après le document d'information il est quand même revu par le conseiller, qui s'appelle aussi les listings sponsors, ou le Euronext qui organise les quotations. Puis après si vous faites une augmentation de capital beaucoup plus conséquente, ou si vous allez directement sur un marché réglementé, donc compartiment A, B ou C, à ce moment-là le document il s'appelle prospectus, il y a un visa AMF, donc ça c'est obligatoire, et il est aussi revu par les mêmes entités qu'au-dessus. Donc là je vous donne un exemple, vous avez la société HRS qui a été introduite en bourse entre janvier et puis février 2021. Donc là il y avait une fourchette, donc c'était une offre à prix ouvert entre cette quantité et cette quantité. Donc l'AMF a bien approuvé le prospectus et a précisé ce qu'elle a fait. Donc elle a vérifié que les informations que contient le prospectus sont complètes, cohérentes et compréhensibles. Et cette approbation n'est pas un avis favorable sur l'émetteur et sur la qualité des titres. Donc autrement dit, elle regarde que le document lui-même, son contenu, il est plutôt de bonne facture. Pour autant elle ne se prononce absolument pas sur la qualité du business qui arrive là en bourse. Et je vous montre là une autre société qui n'a pas eu besoin de visa AMF parce qu'elle a fait une introduction avec moins de 9 millions d'euros d'augmentation de capital. Donc c'est une biotech là et ils ont fait un document d'information et c'est précisé que ça ne constitue pas un prospectus au sens du règlement européen, etc. Donc tout ça pour vous dire, les grosses augmentations de capital, il y a un prospectus et un visa AMF et là il y a beaucoup plus de garanties que des petites augmentations de capital où vous avez uniquement le document d'information et il n'y a pas de visa AMF. Alors les critères que moi je regarde. Le premier critère il concerne la structure du capital avec la dilution ou pas et les dirigeants. Le deuxième critère il concerne le contexte boursier. Et le troisième critère c'est une analyse fondamentale de la société. Donc le premier critère structure du capital, dilution, dirigeant. Donc structure du capital, on va regarder les raisons de l'introduction en bourse. Il y a trois cas. Le premier cas c'est qu'il y a une augmentation de capital et puis les actionnaires historiques qui restent. Donc moi je dirais à ce moment là c'est ok, c'est normal, on utilise le premier rôle de la bourse ou on lève des fonds pour faire de la trésorerie. Donc ça c'est ok. Le deuxième cas c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de capital et il y a des actionnaires historiques qui sortent. Moi je mets ici que c'est plutôt mauvais signe. Pourquoi ? Parce que en fin de compte la société ne récupère aucune trésorerie. Par contre c'est les actionnaires historiques qui souhaitent sortir pour récupérer leur trésorerie. Ça sous-entendrait qu'eux, ils n'ont peut-être pas pu sortir autrement. Le troisième cas c'est une augmentation de capital avec une sortie partielle ou totale de certains actionnaires. Là je mets à surveiller. C'est à voir au cas par cas, on aura un exemple. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que par rapport au prix d'introduction en bourse, il y a bien effectivement un équilibre qui est à trouver entre un prix d'introduction en bourse qui sera fort pour pouvoir lever beaucoup de cash pour l'entreprise et aussi pour pouvoir sortir à un prix conséquent ceux qui veulent sortir. Les actionnaires historiques ou des fonds etc. Et puis le balancier c'est qu'il faut aussi un prix d'introduction qui ne soit pas trop fort pour ne pas faire fuir les nouveaux entrants. Là je vous donne un exemple. Donc Omer Dekugis qui a fait son introduction en bourse cette année. Donc là vous avez un extrait du document d'information. Là il y a le tableau avec la distribution du capital avant l'offre. Quand l'offre est peu souscrite, quand l'offre est entièrement souscrite et un petit peu plus souscrite ou beaucoup beaucoup souscrite. Donc là vous regardez les actionnaires. Donc là c'est une société familiale qui est contrôlée par une holding et puis par le patron. Donc il contrôle effectivement 100% du capital. On regarde que quel que soit en fin de compte le niveau de réservation lors de l'introduction en bourse, la holding elle a toujours le même nombre de titres. Donc la holding elle vend jamais. Donc ça c'est plutôt bon signe. Après si on regarde le boss, lui il vend jamais. Mais excepté s'il y a vraiment une clause d'extension qui est faite plus l'option de surallocation. C'est à dire s'il y a vraiment une très forte demande. A ce moment là le patron il va vendre quelque chose comme 170 000 titres. Ce qui représente assez peu. Donc là je dirais quand je dis c'est au cas par cas. On voit que là c'est le patron qui en profite pour vendre. Il vendra pas uniquement si l'offre est souscrite à 100%. En fait il vendra que si vraiment il y a beaucoup beaucoup de demandes. Donc là je dirais c'est plutôt bien aligné en termes d'intérêt entre le minoritaire et donc là les majoritaires. Après dilution, y a-t-il des instruments de dilution ? Donc pour Omer de Cugy s'il n'y en avait pas. Ici je vais prendre une autre société qui a fait son introduction aux bourses cette année qui s'appelle Hydrogène de France. Donc là on voit le prospectus avec le capital actuel et puis intégralement dilué. Donc là on apprend que là il y a une dilution. Et tout simplement en fin de compte il y a des BSPCE qui ont été souscrits et qui vont diluer à hauteur de 11% à peu près. Et on apprend aussi qu'il y a des obligations convertibles 2021 qui ont été souscrites en 2021. Et qui donc ne sont même pas prises en compte dans ce tableau. Et après si on regarde l'issue de l'offre en cas d'exercice de la clause d'extension. Donc là le capital est très 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 demandé. Comment vont évoluer en fin de compte les actionnaires ? Donc on peut voir que le fondateur en fin de compte qui avait 72% lui va vendre à peu près 1 million de titres. Et on peut voir que derrière il y a la deuxième holding ici qui ne va pas du tout vendre. Ce qui fait que la part fondateur au pire passe à 47%. On voit ici qu'il y a des nouveaux entrants. Donc il y a Rubis qui est une société qui est cotée et qui est donc connue puisqu'elle est cotée depuis longtemps. Qui rentre au capital à hauteur de 13%. Et après dilution ça serait 12%. Et puis on voit aussi les bénéficiaires en fin de compte de la dilution qu'on avait vu ici. Et puis on voit que le flottant il passe à 22-20%. Donc voilà. Bon ça c'est une grosse introduction aux bourses puisque là il y a plusieurs centaines de millions d'euros. Et concernant les risques aussi qui sont associés, la dilution est aussi reprise ici. Toujours pareil dans le prospectus, il y a un paragraphe spécifique qui est réglementaire. Ils doivent identifier les risques. Et moi j'aime bien aller voir notamment le risque de dilution. Parce qu'évidemment je n'aime pas voir en portefeuille des sociétés qui ont des dilutions potentielles dans le tuyau. Donc après on va regarder les dirigeants. Est-ce qu'ils sont fondateurs ou pas, leur passé, etc. Donc là j'ai pris l'exemple d'un patron, c'est son profil sur LinkedIn. Il explique que là il a un passé en fait de lever de 50 millions d'euros par une introduction aux bourses en 2010. Puis après deuxième tour et troisième tour en 2011 et 2013 sur une biotech. Et il se trouve que cette biotech elle est toujours cotée. Et depuis l'introduction aux bourses en 2010, en fait le cours il a fait moins 98%. Donc énormément de dilution pendant la vie boursière de ce titre. Et il se trouve que la même personne en fait qui a donc ça comme profil, dernièrement en fait il a introduit en bourse aussi une autre biotech. Bon voilà, là on a typiquement un patron qui est un peu spécialisé dans les biotech. Et qui a déjà un passé d'introduction aux bourses et puis derrière de dilution plutôt massive. Comme c'est le cas dans beaucoup de biotech coté. On peut regarder aussi l'engagement des actionnaires à regarder leurs titres. Donc là j'ai remis aussi l'extrait de Hydrogène de France. Là vous avez ici quelque chose qui est aussi réglementaire. En quoi les porteurs d'obligations convertibles 2021 se sont engagés. Alors pourquoi je regarde ça ? Tout simplement parce que les durées de conservation sont à surveiller. Parce qu'une fois qu'elles sont tombées, supposons que c'est un an après la cotation. Ou peut-être trois mois ou six mois. Il peut y avoir en fin de compte les gens qui vont donc avoir la fenêtre de vente qui est possible. Et qui vont donc vendre. Et en fonction du capital qu'ils ont par rapport au flottant. Il est possible que ça écrase un peu les cours. Donc ça moi c'est quelque chose que je regarde évidemment. Le deuxième critère c'est le contexte boursier. La question à se poser c'est est-ce que la thématique elle est à la mode. Selon l'actualité économique, selon l'actualité technologique, l'actualité politique. Parce qu'on sait que les périodes qui sont favorables voire euphoriques. Il y a une moindre vigilance des marchés sur la qualité des dossiers. Donc c'est dans ces moments euphoriques qu'on peut avoir des déconnexions. Entre les valorisations en bourse et la réalité économique. Donc il y a des risques de bulles sectorielles globales. Là je vous donne un exemple d'une société qui s'appelle Opium. Qui a fait son introduction en bourse en début d'année. Alors aller sur le marché libre. Le but c'était uniquement aller en bourse pour se faire connaître. Et puis lever des capitaux après. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Donc là on regarde le parcours de bourse. Donc l'introduction a été faite à peu près à 4 euros. Donc ça s'est énormément envolé. Et puis là on est à 29 euros. Donc là on a une valorisation qui est de 300 millions. Donc pour une société quand on regarde par exemple un extrait condensé du compte de résultats. Ils ont le projet de fabriquer des voitures. Mais en fait ils n'ont toujours aucune usine. Ils n'ont toujours pas de chiffre d'affaires. Donc bon voilà. On se retrouve avec beaucoup de promesses en fait. Un business plan qui est donc que sur papier. Qui n'est pas encore déroulé. Par contre c'est de la belle tendance. Puisque ça se revendique potentiellement comme étant un business model proche de la Tesla à l'hydrogène. C'est une voiture de sport. C'est plaisant. C'est beau à voir etc. Voilà. Donc typiquement ça sur ce critère. Est-ce que c'est à la mode ? Moi je réponds oui. Donc c'est là où on peut avoir des valorisations. Et selon moi cette valorisation elle est évidemment stratosphérique. Troisième critère. L'analyse fondamentale. Donc là on va essayer de déterminer est-ce que par rapport à la fourchette de prix ou le prix, le cours de bourse qui est prévu. Est-ce qu'il y a beaucoup de décodes, de surcodes par rapport à la valeur qu'on peut avoir de l'entreprise. Et avant d'évoquer ça je vais parler d'un extrait d'une lettre de Pascal Kiwi. Qui est une référence en matière de finances d'entreprise en France. Puisque c'est un des auteurs du Verniman. Donc il publie des lettres régulièrement. Et là il avait fait une étude sur les introductions en bourse de 2014 à 2019. Et s'il regardait ici c'était les performances. Il y avait eu 101 titres qui avaient été introduits. Il regardait qu'en fin de compte il y avait une surperformance de la part des titres. Qui avait une capitalisation à l'introduction qui était assez massive, supérieure à 1 milliard. Et à l'inverse vous avez énormément de titres qui étaient plutôt baissiers en dessous, on va dire, en dessous des petites capilles. Et il expliquait ça de la façon suivante. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Donc il indique plusieurs facteurs expliquent cette situation. Donc les grosses capilles surperforment. Il est indéniable que pour les grandes institutions en bourse, l'essentiel des investisseurs qui achètent des titres sont des institutionnels qui ont des moyens humains et techniques d'analyser le dossier et les valeurs. S'ils la trouvent excessive, ils boutent l'introduction et la font échouer. Autrement dit, les grosses capitalisations boursières ici, en fin de compte, il y a un filtre de la part des investisseurs. C'est-à-dire que les investisseurs qui pourraient prendre ce genre de dossier, en fin de compte, ils sont institutionnels. Donc ils sont très exigeants sur la qualité du business et donc il n'y a pas tout qui passe. Bon, exemple pour les US, WeWork n'est pas passé. Et Aramco, ça a énormément grenouillé avant de pouvoir se faire coter. Et il dit à l'inverse, pour les PME, les investisseurs, ces investisseurs institutionnels sont absents. Et on retrouve essentiellement les petits porteurs, des petits fonds et des family office dont le niveau de sophistication financière est bien moindre. Donc il explique là, en fin de compte, que les investisseurs dans les petites structures qui sont introduites en bourse, en fait, ils sont beaucoup moins experts. Ce qui fait qu'en fin de compte, ils seraient peut-être plus à même d'accepter des dossiers qui sont beaucoup moins de bonne qualité. Il explique aussi par l'encart en vert que les banquiers introducteurs pour les grosses opérations font beaucoup plus attention à leur réputation car ils ont un vrai fonds de commerce réputationnel à protéger dans la durée. Et il dit qu'à l'inverse, en fait, pour les petites capitalisations, on a plutôt des boutiques, voire des échoppes qui apparaissent et disparaissent. Et là, il donne le nom d'un conseiller qui a fait que passer. Donc autrement dit, en résumé, les grosses capitalisations, si elles surperforment, c'est parce que tout simplement, les conseillers qui les amènent en bourse, ils font filtre quand les dossiers ne sont pas bons. Deuxième aussi filtre, c'est que les institutionnels, ils regardent et si ce n'est pas bon, ils bottent en touche et l'introduction, en fait, elle ne se fait pas. Et à l'inverse, sur les plus petites capitalisations, les conseillers sont beaucoup moins vigilants sur l'image de marque qu'ils peuvent avoir et puis aussi les investisseurs à qui cela s'adresse sont beaucoup moins experts. Et donc, il va encore plus loin et il complète, les entreprises de petite taille ont par définition un business modèle économique moins assuré, plus fragile, parfois même pas de business économique du tout. Nous pensons aux nombreuses biotech, les green tech venus en bourse de Paris et pour lesquelles, tout auteur du vernis mène que nous sommes, nous serions bien incapables de donner une valorisation à laquelle nous soyons à l'aise. Dès lors, il est plus aisé de vendre du rêve. Là, il dit clairement, quand vous avez des business qui sont récents, ça peut surfer sur des vagues où ça vend du rêve. Donc, le critère d'analyse fondamental qu'on peut mettre, c'est l'âge de la société, sa taille. Et on sait que plus elle est petite et jeune, et moins on en sait sur sa capacité à créer de la valeur et sa valorisation est donc difficile. On regarde aussi l'objectif de la levée de fonds. Est-ce que c'est pour une stratégie long terme qui est claire ou est-ce tout simplement pour compenser des besoins de trésorerie court terme, genre du BFR à améliorer, etc. Seulement après, on peut faire une analyse des comptes, analyse classique, rentabilité, actifs détenus, etc. Donc là, je ne détaille pas plus que ça parce que là, on va sur de l'analyse comptable assez classique, que la société soit en introduction de bourse ou qu'elle soit déjà cotée. Donc, en synthèse, mon avis, si je prends les trois critères, on peut se faire un tableau, en fait. Là, je vous ai mis un exemple de tableau qu'on peut faire pour synthétiser les trois critères. Est-ce qu'il y a une augmentation de capital ? Est-ce qu'il y a des sorties d'actionnaires prévues ? Est-ce qu'il y a une dilution potentielle ? Quel est le passé du dirigeant ? Est-ce que le thème est à la mode ? Est-ce qu'il y a un visa AMF ? Quel est le marché de cotation ? Quelle est la capi d'introduction en bourse ? Depuis quand existe la société ? Est-ce qu'elle est bénéficiaire ? Donc là, vous voyez qu'il y a quand même des sociétés qui existent depuis 2012 qui s'introduisent en bourse à hauteur de 400 millions. Donc effectivement, à valoriser, c'est beaucoup plus difficile que par exemple une société qui existe depuis 1850. Donc mon avis, je ne fais jamais d'introduction en bourse parce que je les trouve toujours trop chères à mon goût. Bien évidemment, je fuis les sociétés qui perdent de l'argent, qui ont des problèmes de cash à court terme, genre les biotech, etc. Et globalement, je fais attention aux secteurs à la mode qui font rêver. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous donner un éclairage sur ma façon de voir les introductions en bourse. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501